Il est temps maintenant des déclarations de députés, députés de Mishkegawak B. James. Je prends la parole aujourd'hui en sept chambres pour exprimer les sentiments de détresse de plusieurs aînés de Mishkegawak B. James. Le service de soins de longue durée dans la communauté du nord de l'Ontario est en crise. Les conservateurs ont annoncé avec grande pompe 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée. Mais en réalité, on a eu zéro lit dans la région servie par le R-List du nord-est. M. le Président, Mishkegawak B. James est une région éloignée, avec une population qui vieillit plus rapidement que la moyenne de l'Ontario. Et la plupart de nos concitoyens sont francophones. Depuis juillet 2018, la liste d'attente a effectivement augmenté. Nous avons 2 117 personnes qui attendent pour un lit dans la région déservée par le R-List du nord-est seulement. Et nos manoirs sont pleins à craquer, M. le Président. Nous avons 78 lits au manoir Saint-Agnon, 61 chez Extended Care à Capgegay-Sing. Il y a des centaines d'aînés sur la liste d'attente. Au manoir des pionniers à Hearst, nos aînés peuvent attendre jusqu'à trois ans pour accéder à un lit. Et tandis qu'on a vu la liste d'attente presque doubler pendant le gouvernement libéral, les conservateurs n'ont rien de concret à nous offrir. Nous travaillons sur des projets de courte durée pour essayer de répondre. On a 20 lits disponibles. On attend tout le temps la réponse de la ministre. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le chef des services de police d'Ottawa. J'étais ravie de voir que les services d'autobus de police et qui ont mis la priorité sur les services de police en communauté d'appuyer les agents de police a été discuté pour toutes les personnes qui étaient là. Je voudrais remercier Judy Aswald pour aussi remercier tous les policiers et professionnels de la police pour le travail important qu'ils accomplissent dans nos communautés. Ils travaillent chaque journée pour assurer la sécurité et la prospérité de cette province magnifique. J'ai hâte de pouvoir travailler avec les chefs de police, les vice-présidents, et tous les travailleurs et toutes les personnes qui oeuvrent dans ce domaine, ainsi que tous les premiers intervenants partout en Ottawa, et Miles Cassidy, le président de l'Association des services incendies et de l'Association des services paramédicaux, non seulement pour faire la promotion de la sécurité de nos communautés, mais aussi le bien-être et la santé de nos premiers états. J'ai hâte de travailler avec eux pour assurer la sécurité des Ontariens et Ontariennes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Déclaration du député de Waterloo. Merci, M. le Président. Abigail Knox-Singer, lutte contre un néoblastome pendant la plupart de sa vie. Elle est aux prises avec un cancer, mais elle démontre beaucoup de courage. Toute sa famille fait partie de ce parcours avec elle. Ils sont très forts. Ça a été très difficile pour tout le monde, surtout pour cette famille. Ils ont demandé des prières et de bonnes pensées, alors qu'Abigail passe à la prochaine étape de son traitement. Lorsqu'une famille fait face à ce diagnostic, ils se rendent compte que la famille, les amis et toute la communauté peuvent entraîner une grande différence. Elle a reçu de très bons soins à l'hôpital McMaster, et je voudrais remercier tous les personnels de la santé qui feront partie de cette lutte avec Abigail. Son meilleur groupe de musique, c'est Foo Fighters, et sa chanson préférée, c'est Learn to Fly. Je ne vais pas la chanter, mais je voudrais vous laisser avec ces mots voler avec moi. Je ne peux pas le faire sans moi. Je regarde envers le ciel pour me sauver. Abigail, nous sommes tous en train de voler avec vous et votre famille. Vous êtes le Foo Fighters ultime. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député d'Ordemain-Norfolk. Je prends la parole pour célébrer, commémorer, Dean Dawn, de notre grande famille politique. La semaine dernière, on a pris son décès. Il allait célébrer son 50e anniversaire mardi prochain. Et il a passé plusieurs temps à organiser des campagnes, des séances de bénévolat. Il a donc vécu et fait face à plusieurs expériences. Sa famille a grandi dans le village de Wortley, à London. Dave passait du temps à écouter des conversations politiques. Quand il était plus jeune, c'était un adjoint dévoué au député Bob Wood de London Sud. Il a travaillé sur des campagnes à tous les niveaux du gouvernement dernièrement avec le gouvernement fédéral en étant organisateur local pour Andrew Scheer alors qu'il cognait aux portes et participait à des réunions. Tout le monde est laissé en deuil toutes les personnes qui l'ont connu. Il avait cette capacité de faire rire et sourire les gens. Malheureusement, ses amis n'ont pas pu lui dire au revoir. Par contre, il l'a quitté. Très aimé. Il laisse dans le deuil sa fille Morgan. Merci, M. le Président. Déclaration des députés et députés d'Oshawa. Merci, M. le Président. Todd Burgess est un opérateur de dépanneuse. On le connaissait dans notre bureau. C'était son travail de Todd pour assurer le déplacement des gens. Le 7 novembre, il aidait un véhicule pour le sortir du fossé et il a été tué, par contre. Ses funérailles ont été... Il y avait plusieurs personnes dans la communauté qui étaient là. et des chauffeurs de dépanneuse aussi qui étaient là. Et malheureusement, ils sont tous à risque. Ils ont commencé une pétition en ligne pour demander des lumières bleues d'urgence. Et la pétition a eu plus de 26 000 signatures. Les lumières bleues sont plus visibles. Le gouvernement doit mieux les protéger les conducteurs de remorques. Leurs autoroutes sont leur milieu de travail. Je sais que pour la sécurité sur les autoroutes, la sécurité est de la plus grande importance. Et le gouvernement devrait aussi se pencher sur la loi sur les usagers de la route de vulnérables et de reconnaître que toute personne qui travaille sur la route devrait être considérée en étant vulnérable. Dernièrement, j'ai appelé CA et j'ai permis... J'ai eu quelqu'un qui a remarqué ma voiture et j'ai pu parler à un conducteur de toutes sortes de sujets de la sécurité sur les routes et le problème des conducteurs distraits. Par contre, on peut commencer des conversations sur la sécurité des conducteurs. La mort de Todd était une tragédie et ses conducteurs méritent d'être en sécurité alors qu'ils font leur travail. Merci beaucoup. Déclaration de député, députée de Milton. Merci, M. le Président. Je voudrais saisir cette occasion de reconnaître et de remercier deux de mes cométants, Bridget et Sean Sonny, de la côte est de Campbellwood. Ils travaillent très fort pour appuyer plusieurs bonnes causes dans ma circonscription de Milton. Ils ont été les propriétaires du centre Mohawk, l'hôtellerie, qui est un centre dans la communauté. Ils ont accueilli plusieurs événements, des réunions et plusieurs événements dans la communauté. Durant la tempête du Verglas de 2013, ils ont ouvert leurs portes et ont accueilli toutes les personnes qui avaient besoin d'aide. Ils ont été reconnus en étant entrepreneurs de l'année en 2014. Et ils étaient les maires honoraires en 2017 aussi. Ce sont des leaders communautaires et des leaders dans le monde des affaires. Ils ont annoncé dernièrement que le centre va se transformer en un hôtel beaucoup plus large pour accueillir plus d'événements. Ce nouvel endroit leur permettra de faire beaucoup de travail au sein de la communauté. Je voudrais remercier Sean et Bridget pour leur leadership dans la collectivité et de les féliciter sur ce nouveau chapitre dans leur vie et pour le centre Mohawk. Député de Hamilton Mountain, merci, M. le Président, cette semaine, c'est la semaine pour la sensibilisation envers l'intimidation. Les jeunes font face à l'intimidation tous les jours dans les écoles. Les études démontrent qu'une jeune personne sur trois rapporte d'être des victimes d'intimidation. Ça a lieu en ligne. Une sur cinq a fait face à la cyberintimidation. Il y a plusieurs séquelles qui sont le résultat. À Hamilton, on a vu un des pires cas d'intimidation. Devin Salvey, de 14 ans, est mort. Et c'est ses intimidateurs qui l'ont tué. Je ne peux pas imaginer la situation dans laquelle sa mère se trouve. Aucune mère ne devrait faire face à cette situation et aucune jeune personne ne devrait être tourmentée pas à l'école. La réalité est que tous ces traumatismes sont évitables. On doit faire mieux pour appuyer les élèves de l'Ontario. On doit leur offrir des ressources en salle de classe, tels que des soutiens et du counselling. On doit appuyer les enseignants et les aides-enseignants aussi. Retirer de ressources dans nos écoles va tout simplement exacerber le problème. Ils doivent avoir un milieu en sécurité pour apprendre. Le gouvernement peut aider en leur permettant d'avoir les ressources nécessaires pour s'attaquer aux problèmes d'intimidation. Merci. Déclaration des députés. Député de Glen Gary, Prescott-Russell. Merci, M. le Président. Cet été, j'ai eu l'honneur de recevoir la chaire internationale de l'APF. C'est une meilleure pratique en parlementaire de partout afin que nous puissions bénéficier des succès des autres parlements et d'apprendre à surmonter les défis que nous partageons. Depuis mon entrée en fonction, j'ai participé à plusieurs conférences et rencontres où j'ai eu l'occasion non seulement de représenter le réseau, mais aussi l'Ontario pour partager nos succès. J'étais à Washington pour la conférence parlementaire de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, à Ascension au Paraguay pour la conférence des jeunes parlementaires de l'Union interparlementaire et à Paris pour différentes rencontres la semaine dernière. J'ai partagé le succès de nos mesures concrètes pour la jeunesse, qui visent à fournir aux jeunes l'appui et les outils nécessaires pour améliorer divers indicateurs, tels la santé, l'éducation, les options d'emploi et, de manière critique, l'engagement et le sentiment d'appartenance à une communauté. J'ai noté que nos gouvernements, de tous les partis et de tous les niveaux, ont déployé énormément d'efforts pour accroître le bien-être, la qualité de vie et l'engagement civique ce qui contribue davantage à nos succès. Je reviens ici avec un vent d'énergie pour continuer à travailler avec tous les parlementaires de cette Assemblée afin que nous continuions d'être un modèle pour les autres parlements à travers le monde. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés et députés de Burlington. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour vous parler plus de l'exhibition en ligne au sujet du centième anniversaire du ministère. L'exhibition est dans les archives de l'Ontario sur le site Web. Je voudrais que tous les résidents de l'Ontario puissent en savoir plus sur cette exhibition. Je pense que ce sera d'un grand intérêt pour les enseignants, le grand public de manière générale, ainsi que les groupes de travail et les employeurs. Cette exhibition démontre toute l'histoire de notre ministère, comment ça a commencé en étant un petit ministère et s'est concentré sur les normes de travail et a été un centre pour les milieux de travail. Il y a toutes les personnes, tous les intervenants, ainsi que les ministres et les ministres adjoints. On a pu bâtir un Ontario qui est plus juste et plus harmonieux. Je voudrais remercier le personnel du ministère qui a participé à mettre en œuvre cette histoire, cette historique. Cette exhibition nous permet d'avoir plus d'informations sur le ministère. J'espère que tout le monde en profitera, ira la voir. Et merci de m'avoir fourni cette occasion de parler de cette exhibition sur ce centième anniversaire. Déclaration de député. Député de Scarborough, Agent Court. M. le Président, aujourd'hui, je prends la parole au niveau de mon voyage en Arménie. En octobre, j'ai été avec trois autres députés élus de l'Ontario et du Québec. On a été invités par le Comité des relations entre le Canada et l'Arménie pour participer à une conférence sur la paix dans la région. La conférence, qui a accueilli des parlementaires de 30 pays, a été de très bons forums pour le dialogue et pour une occasion d'en apprendre plus sur l'Artsa. Durant notre visite, on a aussi eu des visites avec le président de ce Parlement. La conférence a démontré l'engagement de ces gens envers la démocratie qu'ils partagent avec les Canadiens. J'ai hâte de pouvoir continuer la coopération, la conversation qui a été commencée à la conférence d'octobre pour assurer que la paix et la démocratie soient le centre des préoccupations de cette collectivité. Lors de notre visite en Arménie, on a eu de très bonnes discussions avec le groupe pour la paix en Arménie. On s'est concentré sur les relations bilatérales avec l'Arménie et le Canada et la coopération entre nos deux pays. Les représentants ont démontré un intérêt à renforcer les liens entre l'Ontario, le Canada et l'Arménie. Je pense que cela démontre le programme du gouvernement d'assurer que notre gouvernement et que l'Ontario, la province, est ouvert aux affaires. Merci. Merci. Rapport des comités